Un mois après la victoire très critiquée de son groupe Manesca à l'Eurovision 2021. Le chanteur italien Damiano David est revenu sur la polémique. Le 22 mai dernier, l'Italie est montée sur la plus haute marge du podium du concours de l'Eurovision 2021. Privant Barbara Pravi et la France d'une victoire tant attendue, la chanteuse à la douce voix a été devancée par le groupe de rock Manesca. Qui s'est imposé grâce à la chanson Zitia e Buoni pour offrir le sacre à l'Italie. Malheureusement, ce triomphe a vite été éclipsé par une grosse polémique, dès le lendemain. Des accusations de prise de drogue du leader Damiano David fleurissent sur les réseaux sociaux. On peut en effet voir le chanteur se baisser vers la table en plein direct, comme pour prendre une ligne de cocaïne. L'organisation le forcera même à réaliser un test anti-droque qui reviendra négatif. Mettant, presque, un terme à la polémique. Un mois après cette folle soirée, le groupe Manesca a accordé une interview aux Parisiens dans laquelle ils évoquent leur vision de cette victoire à l'Eurovision. Mais aussi leur futur projet. Les journalistes du quotidien n'ont pas manqué l'occasion d'interroger Damiano David sur la fameuse polémique. Un mauvais souvenir que le chanteur semble vouloir laisser derrière lui, ça fait partie du jeu. À force, on s'habitue. Nous sommes des gens ordinaires et donc il nous arrive de faire des erreurs. Quand nous en faisons, nous nous excusons. Mais là, je sais que nous n'avons rien fait de mal. Ce ne sont que des rumeurs, nous ne sommes pas obligés d'en parler, et elles finiront par s'éteindre d'elles-mêmes. A répondu le chanteur italien. Malheureusement, son groupe n'est pas tout à fait à l'abri des polémiques. Puisqu'après les accusations de prise de drogue, Manesquin est désormais accusé de plagiat. La rançon du succès ?